Musique 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 Nous on est ravis d'être à Port-Louis ce soir dans ce cadre exceptionnel. On réunit en fait ce soir pour l'île de la Réunion Tourisme, on réunit 70-80 personnes qui sont majoritairement des agents de voyage, des tours opérateurs, mais aussi des institutionnels. Tous nos partenaires qui nous aident au quotidien à augmenter la notoriété et puis l'attractivité de la destination Réunion sur le marché mauricien. Alors il faut savoir que l'île Maurice c'est le deuxième marché émetteur pour l'île de la Réunion. Le premier marché c'est la France métropolitaine et naturellement le deuxième marché qui arrive juste après c'est l'île Maurice. C'est même le premier marché émetteur dans l'océan Indien. On était fin 2018 à plus de 30 000 touristes mauriciens qui viennent à l'île de la Réunion. C'est une clientèle qu'on apprécie énormément. L'objectif pour 2020 c'est de continuer de faire la Réunion la destination préférée des mauriciens. C'est pour ça qu'on réunit aussi nos partenaires ce soir pour continuer ensemble à pouvoir être en mesure de proposer des offres les plus sur mesure, les plus compétitives, les plus expérientielles pour pouvoir faire vivre tout ce que la Réunion a de plus intense à offrir. L'objectif c'est de continuer de travailler ensemble l'an prochain pour augmenter l'attractivité de la destination Réunion. Mais c'est un marché qui est extrêmement stratégique pour l'île de la Réunion. Le marché mauricien est un marché extrêmement important pour la destination Réunion. Ce soir il est important pour nous de pouvoir renforcer nos liens avec nos partenaires, tous opérateurs, agents de voyage, institutionnels sur l'île Maurice. On doit pouvoir compter sur eux et pouvoir aussi nous de notre côté travailler, être à l'écoute de notre client de manière à pouvoir offrir le meilleur produit qui soit au client mauricien lorsqu'il arrive à la Réunion. Et ce produit on doit le construire ensemble avec les partenaires mauriciens mais aussi avec les partenaires réunionnais et institutionnels. Au fait c'était un challenge qui a commencé le 13 novembre jusqu'à hier à minuit. Donc pendant ce petit lap de temps nous avons vendu à peu près 150 billets sur la Réunion, donc des 400 billets déclarés lors de ce concours. Nous avons donc beaucoup de clients sur l'île de la Réunion, surtout des passagers qui voyagent pour le plaisir, qui vont visiter les sites importants, les sites comme le Sillaos, le volcan et aussi pour le shopping. Il y a beaucoup de couples qui partent sur la Réunion, beaucoup de jeunes parce que c'est un voyage quand même qui n'est pas trop coûteux. Donc ils commencent par la Réunion, Rodrigue et puis ils vont un peu plus loin avec le temps. Le mauricien pour l'occasion expérimente donc l'avion et le bateau. Donc ils pour voyagent la Réunion par avion, donc ils font un zoo, des zoo, trois jours, la Réunion, les visiter. Puis ils nous font lire à la Costa Croisière et de la Réunion, ils vivent de Maurice par le bateau. Donc c'est plus intéressant, les passagers, c'est en janvier, février et mars. Donc là où vous pouvez faire les deux, c'est un nouveau concept. Donc c'est le billet, avion et bateau. Bateau de croisière, hein!